Troisième jour du salon mondial de l'aéronautique, des milliers de visiteurs découvrent les dernières nouveautés. Le salon dévoile les engins civils et militaires du futur. APAV, acteur majeur de la sécurité aérienne, poursuit ses rencontres. Au sein de son chalet, le président d'OSAC échange avec le directeur de l'EASA, l'agence européenne de la sécurité de l'aviation. Patrick Key apprécie la filiale d'APAV désormais bien reconnue dans le secteur. Un peu plus tard, OSAC accueille les représentants du ministère de la Défense belge qui l'ont choisi pour l'aider à monter l'autorité de navigabilité pour les forces aériennes belges et implanter tous les règlements associés. Une collaboration qui fonctionne parfaitement. La collaboration est excellente, je veux dire, ça a été mis en place depuis plus ou moins un an. Maintenant, on a une personne qui va venir travailler au sein de la BMA venant d'OSAC, donc une personne qui va être mise en permanence dans notre système pour nous aider justement encore à s'améliorer, parce qu'effectivement nous avons quelques défis dans le futur. La Belgique commande à OSAC plusieurs types de prestations. Alors ça peut être des prestations de formation, ça peut être des prestations par exemple de safety audit, d'opérateurs de drones, qui permet, au vu des recommandations qu'OSAC produit, ils peuvent délivrer des autorisations de vol de drones. On parle de drones de 150 kilos, donc des drones importants. Là, l'étape qui vient d'être franchie aujourd'hui, c'est donc le détachement d'une personne d'OSAC à temps plein. Un peu plus tard, l'ENAC a demandé à APAV de présenter son activité à des étudiants chinois. La Chine est aujourd'hui le premier marché avec un taux de croissance dans l'aéronautique à deux chiffres. APAV Aéroservices et OSAC ont parlé sécurité aérienne en anglais, traduit en chinois. L'idée était double, d'abord leur faire connaître l'ENAC Alumni et son réseau, et la capacité de ce réseau, la facilité qu'ils peuvent leur procurer dans le futur, et en profiter pour leur montrer le savoir-faire de nos entreprises françaises, pour les aider à exporter sur le marché chinois. Il y a toute une industrie chinoise qui est en train de se développer, et pour ça, ils ont de gros besoins en matière de structuration, en matière d'organisation dans les domaines qualité, dans les domaines de la sécurité, et dans les domaines de la certification. Même vis-à-vis de leur propre autorité, on est contacté par des sociétés chinoises. Sur son stand, APAV a accueilli Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Sopémé a également convié certains clients, dont Dassault Aviation, pour qui la filiale d'APAV réalise de nombreux tests, notamment vibratoires. Avant d'aller en vol pour un nouvel avion, on fait un gros essai, où on met de l'ordre de 300, 400 accéléromètres sur l'avion, et puis on fait un essai, et cet essai, c'est la Sopéméa avec nous qui le réalise. Et puis, comme tous les jours, le chalet APAV renforce les liens des acteurs de l'aéronautique qui savourent à la meilleure place les démonstrations aériennes. Sous-titrage Société Radio-Canada